Hello hello les Gémeaux j'espère que vous allez tous et toutes bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois d'octobre 2023 comme d'abin vous savez que ça reste une interprétation générale donc vous prenez si ça vous parle et vous laissez vous faites votre tambouille allez on est parti pour vous les Gémeaux on va prendre du coup le rosabelle tarot et on ira se servir d'un deuxième oracle le light sur tarot pour voir un petit peu qu'est ce qui se passe pour vous bon bah la carte qui saute le 5 dp effectivement alors peut-être que pour vous actuellement ça cogite ça cogite il ya peut-être pas mal de projets qui sont en cours ou du moins il ya pas mal de choses qui sont en réflexion autour de vous ou même peut-être à l'intérieur de vous également on sent qu'il ya peut-être des choses d'ici quelques temps qui vont voir le jour ou tout simplement qui sont en train d'être émergés allez on est parti on va aller voir le mood du moment pour vous les Gémeaux allez le mot du moment le côté professionnel le côté sentimental le côté enfin le besoin en tout cas pour avancer le résultat final hop allez on va aller voir un petit peu votre mood du moment qu'est ce qui se passe vous nous sortez le 3 de bâton et bah oui ça rejoint un petit peu avec le 5 dp qui nous annonce effectivement avec ce 3 bâton qui a une folle envie en tout cas une grande envie de changement une même je dirais même qu'il ya une forte détermination de votre part à changer quelque chose dans votre vie qui ne vous convient plus c'est comme si là il va avoir une forme un petit peu de de nouveauté de alors peut-être que pour certaines personnes ce sera pas grand chose mais le fait de changer quelque chose dans votre quotidien fera la différence vous allez vous sentir mieux peut-être que pour d'autres personnes on sent que ça va être une routine que vous allez aborder pour cette rentrée ou du moins qu'à partir de cet automne vous allez revoir un petit peu votre quotidien avec ce 3 de bâton on sent vraiment cette détermination et cette envie surtout d'aller peut-être vers d'autres projets ou tout simplement d'aller voir ailleurs d'accord là pour moi pour vous elle est balance c'est comme s'il y allait avoir une forme de 2 dans une forme vraiment très importante de vouloir bouger quoi de vouloir vraiment changer quelque chose mais pour du bon d'accord allez on va les voir au niveau professionnel qu'est ce que vous sortez vous sortez l'as de coupe ok bon voilà effectivement niveau pro peut-être que c'est professionnellement que vous avez envie de changer ou du moins de concrétiser quelque chose qui est peut-être en train d'être émergé depuis un petit moment et que là vous allez le mettre en place le ça peut être un projet ça peut être très bien quelque chose que vous allez avoir envie de vous lancer dans une association par exemple ou du moins dans un projet qui vous tient vraiment à coeur ou tout simplement pour d'autres personnes on sent comme si vous aviez vraiment envie d'aller voir ailleurs ok c'est comme si là vous étiez arrivé à un point ou un stade dans votre vie professionnelle que vous avez envie de faire les choses avec passion et non avec on va dire j'irai pas lassitude mais voilà que ça devient trop trop mécanique voyez ce que je veux dire donc effectivement peut-être que pour certaines personnes durant ce mois d'octobre vous allez déjà émerger mettre déjà à profit quelque chose au niveau professionnel afin que voilà soit vous partiez vers de meilleurs horizons ou du moins que vous revisitiez quelque chose qui ne vous convient pas dans le cadre professionnel ok allez on va aller voir au niveau sentimental qu'est ce que vous sortez le jugement ouais d'accord alors pour certaines personnes effectivement peut-être que cette carte là le jugement au niveau sentimental vous êtes arrivé à un carrefour peut-être pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont du moins en couple à un point où vous allez vous poser des questions éventuellement sur votre propre personne c'est comme si là vous aviez peut-être une envie de revoir quelque chose effectivement dans le côté sentimental avec ce 3 de coupe comme on dit on vous partait vraiment vers de nouveaux objectifs vers une nouvelle on va dire façon de vivre peut-être qu'effectivement pour certaines personnes sera du côté sentimental où là on sent avec ce jugement là que vous allez avoir envie peut-être de revoir quelque chose au niveau sentimental d'accord c'est comme si là si vous êtes en couple par exemple qu'il y a quelque chose qui voilà qui vous convient plus ou du moins qui voilà vous êtes dans une routine qui vous convient absolument pas et que vous avez envie de revoir certaines choses avec votre compagne ou votre compagnon c'est comme si là même à un moment donné peut-être même des reproches vis-à-vis de votre autre parce qu'il y a des choses qui ne sont pas ou qui sont plus faites comme avant ou du moins que voilà vous n'êtes plus dans cette dynamique de complicité de d'alchimie de vraiment de faire les choses à deux on sent comme s'il y avait un écart voilà que chacun fait les choses à sa façon de son côté et que du coup ça peut poser problème donc peut-être que durant ce mois d'octobre vous allez revoir un petit peu cette situation niveau sentimentale et pour les personnes qui sont célibataires avec ce jugement là c'est comme s'il y avait un travail d'intérieur qui est qui allait vraiment se s'opérer durant ce mois d'octobre c'est comme si vous aviez vraiment une folle envie de vouloir avancer vis-à-vis peut-être de votre de vos schémas répétitifs de vos traumas peut-être du passé pour justement rencontrer une nouvelle personne ou du moins vous ouvrir aux autres c'est comme si vous étiez vraiment refermé sur vous et que vous n'avez même plus envie d'ouvrir ce coeur et que pour moi d'ici peut-être octobre vous allez enclencher soit un travail personnel soit peut-être vous faire accompagner pour justement vous libérer de ce qui ne vous convient plus à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir enfin accueillir quelqu'un dans votre vie ok c'est comme s'il y avait un petit un blocage d'accord allez au niveau en tout cas le besoin pour avancer vous sortez l'asdp donc l'asdp effectivement le besoin pour avancer pour vous pour ce mois d'octobre vous allez être on voit comme s'il y avait un petit peu l'épée avait traversé le cerveau comme s'il est beaucoup comme s'il y avait beaucoup de réflexion beaucoup de remise en question également de votre part qui seront bénéfiques pour la suite c'est comme si là on vous a on va un petit peu vous avertir peut-être fin septembre début octobre que durant tout ce mois d'octobre vous allez devoir peut-être trancher vous allez devoir peut-être également penser davantage à vous un ou du moins faire en sorte de de trouver des accords de trouver des solutions pour vous pour votre bien-être et pour également l'entourage qui est à vos côtés c'est comme si là avec cette asdp vraiment le besoin pour avancer il va falloir réfléchir il va falloir être stratégique stratégique également pardon pour pouvoir justement vous sentir mieux à partir de cette fin octobre début novembre où là vous allez pouvoir vraiment aller dans l'action donc ouais pour le besoin d'avancer cet asdp vous invite fortement à à peut-être mettre sur papier ou à revoir un petit peu votre manière de fonctionner et de noter éventuellement ce qui vous convient ce qui vous convient plus pour pouvoir vous libérer également et pour pouvoir peut-être repartir de plus belle à partir de ce mois de novembre on va regarder du coup le tir enfin la carte pour le tirage général vous sortez la reine de dénier et oui cette reine là vous annonce effectivement que pour moi là ce mois d'octobre va être riche va être riche et très important pour vous parce que pour moi vous allez mettre vraiment en lumière tout ce qui ne va pas ça va faire un petit peu on va dire il y aura peut-être un ras de marée qu'on va peut se le cacher mais ça va être quand même assez avantageux pour vous pour la suite c'est comme si là vous alliez avec cette reine de dénier enfin profiter de tous les propres le travail que vous avez pu mener en amont que vous allez mener pour pouvoir récolter un petit peu ben le bénéfice de ce travail et pour vous sentir surtout mieux et surtout à votre place d'accord allez on va aller on va continuer de façon avec le l'axir tarot 1 le version pocket on va aller tirer du coup des cartes supplémentaires pour ce tirage pour vous les gémeaux pour ce mois d'octobre c'est parti aller au niveau professionnel qu'est ce que vous voulez nous dire pour les gémeaux c'est parti qu'est ce qui se passe pour les gémeaux ok vous sortez le cavalier de bâton donc effectivement là vous allez dans une énergie hyper importante hyper dynamique pour pouvoir vraiment enclencher les choses au niveau professionnel donc si vous avez pour souhait en tout cas de changement dans votre vie de voilà de d'aller voir ailleurs de faire quelque chose de nouveau allez-y parce que pour moi là vous avez vraiment avec ce 3 de bâton et ce cavalier de bâton l'énergie en tout cas l'endurance et on va dire le la ténacité pour pouvoir y arriver ok et en plus vous sortez le roi de coupe bon bah écoutez vous allez en tout cas réussir ça va être un on va dire quelque chose d'assez satisfaisant et qui va vous faire plaisir en tout cas c'est comme si c'était un métier peut-être de coeur ou du coup ou du moins quelque chose qui va vraiment davantage vous animer par rapport à votre vie d'aujourd'hui au niveau professionnel ok allez on va les voir au niveau sentimentale qu est ce que vous sortez vous sortez le full ouais il va il ya un renouveau quand même pour les personnes en tout cas qui sont en couple on sent qu'il ya peut-être une crise ou du moins que ces passagers cette crise là mais on sent qu'il va y avoir quelque chose de nouveau ça va s'éclaircir au fil du temps et on sent comme s'il allait voir quelque chose de beaucoup plus plus joyeux pour vous niveau sentimentale pour les personnes qui sont en couple c'est comme si vous voilà vous prenez un nouveau chemin mais pas seul en fait comme s'il y avait un peu votre votre hôte qui vous accompagne justement sur ce nouveau chemin et qui va être beaucoup plus harmonieux et moins lourd pour vous ok et pour les personnes célibataires éventuellement peut-être que oui le fait de travailler sur vos blessures va vous ouvrir des portes et va vous permettre en tout cas de vous sentir libéré de vous sentir en tout cas en confiance afin de pouvoir rencontrer une nouvelle personne ok allez on va aller voir le besoin pour avancer avec cette tasse d'épée qu'est ce que vous sortez le 6 de bâton il y est donc stratégie ok réflexion analyse durant ce mois d'octobre pour pouvoir réussir à avoir ce 6 de coupe vous permettant d'être au devant de la scène vous permettant d'être la star vous permettant d'être surtout voilà mis au jour ne pas rester dans l'ombre parce que pour moi avec ce 6 effectivement de bâton on vous annonce quand même quelque chose d'assez important qui vous tient à coeur et c'est comme si là vous n'étiez plus sur le bas côté mais que vous allez être vraiment mis devant tout le monde voyez ce que je veux dire donc vraiment soyez le besoin pour avancer durant ce mois d'octobre soyez vraiment votre moteur écoutez vous et analyser surtout tout ce qui se passe autour de vous d'accord un parce que pour moi là il ya quelque chose va aller tomber on va l'apprendre et vous sortez et ben voilà l'as de coupe également qui ressort dans votre coup dans votre tirage qui annonce quand même quelque chose d'assez important qui va arriver à vous ou du moins que c'est comme s'il y avait une ouverture vers l'extérieur une ouverture du coeur qui va vous permettre vraiment vraiment d'atteindre un petit peu vos vos objectifs et de revoir vraiment de certaines choses qui vous connaît plus dans votre vie c'est pour moi c'est quand même assez révélateur votre tirage et pour le tirage voilà la carte finale vous sortez ok le diable et vous sortez le roi de pintac ok bon je pense qu'avec ce tirage final avec ce diable et ce roi de pintac vous avez quand même la réussite vous avez l'abondance vous avez tout ce qui est au niveau matériel financier qu'on voit quand même qu'il ya des solutions qui sont trouvés mais attention parce que pour moi c'est quand il y avait un petit peu des travers qui allaient réapparaître durant ce mois d'octobre et qui va peut-être justement vous bloquer dans votre avancement et vous limiter comme s'il y avait un petit peu un blocage un mur qui allait apparaître et que du coup vous allez être déstabilisé et vous allez perdre du coup toute votre énergie et votre endurance donc fait je vous dirais pas à pas les choses n'allez pas trop vite de peur que justement peut-être votre mental vous dit et de toute façon t'en n'es pas capable reste là où tu es ne sors pas de ta zone de confort c'est comme si là vous alliez un petit peu face à un mur face peut-être avec votre mental qui va un petit peu vous bloquer justement le passage pour aller vers en tout cas cette cette on va dire cette réjouissance cette abondance qui pour moi est sur le point d'arriver pour vous les gémeaux ok mais attention quand même voilà c'est comme si elle est à voir un petit un petit hic qui va se présenter devant vous ok donc petit pas par petit pas chaque chose en son temps un ménagez vous et préservez vous surtout ok allez on va lui tirer une dernière carte pour vous pouvoir un petit peu le message général pour les gémeaux pour ce mois d'octobre 2023 s'il vous plaît une dernière carte bon nous sortons deux bon on va les prendre nous sortons la séparation parce que pour moi là vous vous délestez quelque chose là il ya quelque chose qui se termine pour vous durant ce mois d'octobre voilà soit c'est dans votre quotidien pour d'autres personnes peut-être éventuellement ça pourrait également sentimentalement que vous revoyez quelque chose que peut-être que vous prenez de la distance pour vous retrouver mieux par la suite pour vous retrouver en tout cas et repartir de plus belle éventuellement par la suite c'est comme si là il y avait quelque chose qui se terminait pour pouvoir repartir de plus belle soit en couple ou du moins soit séparément également je vois pas forcément de séparation au niveau sentimental mais c'est là c'est dans votre vie en général c'est comme si là il y avait quelque chose que vous laissez derrière vous comme si vous alliez un petit peu refaire peau neuve ok sur ce je m'arrête là pour vous les gémeaux je vous souhaite en tout cas un excellent mois d'octobre prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt bye bye